Cette semaine, à Vidéoterreur, on vous parle de mort-vivant. Oui, les zombies sont avec nous. Avec moi cette semaine, comme à chaque semaine, M. Jimmy Franqueur, fan et spécialiste des films d'horreur. Bonjour, Jimmy. Bonjour, Pierre. Ça va bien? Oui, et toi? Oui. Les zombies. Tu sais, les zombies, on connaît ça. On a entendu parler. Il y a eu plusieurs. Puis en ce moment, c'était vraiment... C'est beaucoup à la mode, là, avec la bande dessinée qui est devenue une série télé, Walking Dead. Mais c'est pas né là. Ça vient d'ailleurs. Le film de zombies, c'est né quand? En fait, on peut mettre la naissance à deux endroits distincts, dépendamment qu'on voit la chose. Il y en a qui vont dire, par exemple, que le premier film de zombies, c'est Frankenstein, 1931. En disant qu'on est vraiment dans le concept d'un mort qu'on réanime et que Frankenstein, je dirais, on a de la misère à l'associer à ça, mais quand on regarde ça, effectivement, c'est un mort vivant. Donc, on peut commencer, je dirais, la genèse du style avec Frankenstein. Ou, je dirais, officiellement, si on est dans le créneau, je dirais un peu plus précis, on serait avec White Zombie, 1932. Donc, un an après. Donc, on est vraiment en référence à la légende d'Haïti. Parce qu'en fait, quand on parle de zombies, on fait référence à Haïti. Essentiellement, bon, c'est quoi? C'est les traditions voodoo. Tout à fait. On peut en parler rapidement. En fait, dans le voodoo, en fait, comment on voit la chose, c'est que l'être humain est composé de, appelons ça, deux parties. Une partie qu'on pourrait qualifier de l'âme et un peu de l'énergie vitale. Donc, l'idée dans le zombie, c'était que le sorcier était capable de conserver, je dirais, quand la personne meurt, son âme sort, mais la partie énergétique, on pouvait la garder et l'utiliser. Donc, le zombie est, je dirais, souvent, dans la mythologie, utilisé un peu comme esclave. OK. Donc, pour les Haïtiens, c'était, encore une fois, quelqu'un qui, son enveloppe corporelle est utilisée à des fins, surtout d'esclavagisme. OK. Ah ouais. Puis, si on regarde dans les premiers films de zombies, en fait, on est beaucoup dans cette continuité-là de la légende haïtienne. White zombie est clairement un film qui respecte ça. En fait, on pourrait dire que tous les premiers films de zombies sont vraiment une référence aux légendes haïtiennes. D'ailleurs, on peut peut-être en parler tout de suite, mais je ne sais pas si tu as vu le film The Serpent and the Rainbow. Oui, oui. C'est un film de Wes Craven, réalisateur de Freddy, qui explique, je dirais, très, très bien un peu la vraie légende haïtienne du zombie. Donc, c'est un très beau film, je dirais, pour comprendre un peu d'où vient un peu ce folklore-là. Puis, est-ce que c'est un style qui est devenu populaire déjà dans les années 30-40 ou...? Très peu, je dirais. On n'a pas nécessairement eu, je dirais, d'engouement. On peut vraiment faire, on pourrait dire, le point de départ de ce qu'on pourrait appeler le film zombie moderne. C'est clairement George Romero avec Night of the Living Dead. Oui, ça, c'est... 1968, qui est clairement, je dirais, le point de départ. Night of the Living Dead. Un film qui s'écoute encore très bien aujourd'hui. Il est extraordinaire. Un film à noir et blanc, mais excessivement intéressant. Pour plein d'éléments, en fait, il y a plein de raisons qui font que ce film-là est fort. Probablement aussi parce que c'est un des premiers films à avoir un acteur noir comme acteur principal. OK. Donc, il ne faut pas oublier, on est à la fin des années 60. On a quand même encore... La question raciale est quand même importante aux États-Unis. Et on a un personnage principal qui est noir. Donc, ça, ça rend aussi déjà, sur le plein historique, le film intéressant. Puis bon, j'imagine que la plupart des gens l'ont vu. Mais la fin aussi amène, je dirais, aussi... Parce que tout au long du film, on s'identifie à cet acteur-là. Donc, on prend le point de vue un peu du noir pour finalement arriver à la fin et on prend une bande de rednecks qui va tuer l'acteur principal. Et il y a une puissance, je dirais, dans cette finale-là. Donc, on pourrait dire que déjà, avec ce film-là, on a aussi toute la question de la critique sociale. C'est très important pour Romero que le film soit pas seulement un film d'horreur, mais clairement une critique de la société. Tout à fait. Oui, on est vraiment là-dedans. Et justement, on pourrait dire que Night of the Living Dead, c'est un des éléments de la critique sociale et au niveau du jugement de la race. Oui, mais il va pousser ça beaucoup avec son deuxième film, Dawn of the Dead, qui est pour moi son chef-d'oeuvre. Tout à fait. Là, on est vraiment dans la critique sociale du fonctionnement de la société de consommation. The night of total terror. Night of the Living Dead. The dead who live on living flesh. The dead whose haunted souls hunt the living. The living whose bodies are the only food for these ungodly creatures. Night of the living dead. A bizarre adventure in fear. An experience in shock, more shattering than your strangest nightmare. A night with the dead who cannot die. A night of total terror. Night. Night of the living dead. Le zombie a plusieurs éléments, je dirais, qui le rendent intéressant. Un, si on le compare aux autres monstres, par exemple, si on évoque le loup-garou, les vampires, où le monstre est excessivement puissant, le zombie, par défaut, je dirais seul, est peu menaçant. En fait, il marche lentement, il n'y a aucun pouvoir surnaturel à part le simple fait d'exister et de se mouvoir. Donc, ce qui rend le zombie, je dirais, un peu plus menaçant, c'est vraiment l'effet du nombre. Puis on peut dire que l'élément aussi intéressant, c'est que le zombie représente beaucoup la masse. Les gens, un peu… Il y a tout cet élément-là dans les films de zombie. C'est le nombre qui fait que c'est étouffant. C'est ça qui est épeurant, c'est le nombre. Puis je pense que ça fait beaucoup référence aussi à la crainte, justement, que les grands nombres, plus il y a de gens, plus, on dit souvent, le quotient intellectuel diminue. Mais il y a un peu de cette crainte-là. Puis aussi, dans le genre du zombie, on a beaucoup aussi la… Je dirais, on flirte aussi avec l'idée de refaire un reset, de repartir la société à zéro, une espèce de monde post-apocalyptique. Donc, le zombie aussi, je pense, reflète beaucoup la peur d'un cycle de civilisation qui se termine et un peu le commencement d'autre chose. George Romero en a fait plusieurs, en fait, toujours dans cette thématique-là. Je pense qu'il en a fait cinq ou six au total. Est-ce qu'ils sont tous intéressants dans cette critique sociale-là? Non, pas aussi intéressants. Dawn of the Dead, effectivement, je dirais probablement, c'est une des belles critiques de la société de consommation où le zombie, en fait, devient un peu le consommateur parce que c'est pour ceux qui ne l'ont pas vu, on est dans un centre d'achat presque 90 % du film et le zombie est clairement, je dirais, le consommateur. On va même le dire à un moment donné dans le film en disant, bon, mais ils reviennent ici parce que c'était un endroit qui était important pour eux. Donc, on a toute cette relation-là, justement, de la société de consommation. Ceux qui ont déjà travaillé, moi, j'ai déjà travaillé dans un centre commercial puis au Boxing Day, deux heures avant que ça ouvre, il y a plein de monde dans le centre d'achat, tout est fermé, ça me fait toujours penser à Dawn of the Dead. Bien, effectivement, puis Romero le faisait, je dirais, il y a toujours un petit côté humoristique très, je dirais, très léger dans ses films mais quoi que dans Dawn of the Dead, il est beaucoup plus assumé. Mais effectivement, le zombie devient aussi, je dirais, la personne qui regarde le film en, je dirais, en se faisant montrer un peu une image un peu peu enviable. On ressemble à quoi aussi l'humain en grand nombre? Oui, puis ça pose aussi la question de qu'est-ce qu'on fait ensuite? Comment on va rebâtir cette société-là? Oui, parce que le film de zombie aussi s'est bâti un peu sur la mythologie qu'à partir de l'invasion de zombie, la société s'effondre et là, il y a une reconstruction aussi qui va se faire qu'on va voir aussi, comme on en parlait peut-être tantôt de Walking Dead où essentiellement, c'est comment la société se reconstruit après. Donc, le genre est clairement lié à la critique sociale. En 1968, George Romero brought us Night of the Living Dead. Il a été le film classique de la vie de l'époque. Not that room! Not that room! Now, George Romero brings us the most intensely shocking motion picture experience for all times. It gets up and kills. The people it kills get up and kill! This situation must be controlled before it's too late! They are multiplying too rapidly! Dawn of the Dead. Meet me on the roof at 9 o'clock. Get out. I don't believe it. We're going to get out in the chopper. We've got to survive. Somebody's got to survive. They kill for one reason. They kill for food. They eat. They're victims. Imagine, if you will, that something has gone terribly wrong. George Romero brings back the dead. Night of the Living Dead has ended. Dawn of the Dead is here. We must not be lulled by the concept that these are our family members or our friends. They are none. They will not respond to such emotions. Operator dead? Post abandoned. We may never get out of the room. It's everywhere. What the hell is it? Looks like a shopping center. One of those big indoor malls. What are they doing? Why do they come here? Some kind of instinct. Memory. What they used to do. This was an important place in their lives. What is it? We've got a war. Hauntingly accurate vision of the mindless excesses of a society gone mad. They must be destroyed on sight. when there is no more room in hell. The dead will walk the earth. We are down to the line, folks. We are down to the line. Dawn of the Dead. Outre George Romero, est-ce qu'il y a eu des films marquants de zombies? Il y en a eu plusieurs. En fait, on est vraiment dans une vague qui surprend plusieurs qui ne semblent pas vouloir s'atteindre. En ce moment, oui, mais entre Romero et ce qu'on va parler du phénomène Walking Dead. On a eu des films, par exemple, qui sont peut-être un peu moins connus. Le zombie de Lichou Fulci, 1978, qui est un film italien extraordinaire, mais qui revient aux sources. On revient encore une fois à la légende du zombie, je dirais initial. on n'est pas nécessairement dans la critique sociale, mais qui est un film vraiment extraordinaire où les zombies sont lents. D'ailleurs, ça aussi, c'est un élément souvent. La vitesse des zombies, c'est souvent sujet à critique. Il y a des zombies qui sont très lents ou au contraire qui vont courir un peu comme dans 28 jours plus tard. Mais pour revenir avant au film marquant, je dirais, il y a The Return of the Living Dead, Le Retour des morts vivants, 1985, où on pousse un peu la comédie. Mais jusqu'à à peu près la mi-année 80, les films de zombies ne sont pas nécessairement, il n'y a pas un engouement comme on connaît aujourd'hui. Il y en a quelques-uns à travers tout ce qui peut sortir. Il n'y a pas de vagues. Il y a un fait quand même intéressant aussi au niveau du zombie, si on regarde par exemple avec la vidéo de Michael Jackson de 1983, Trailer. Certains vont dire qu'après Trailer, pendant presque 15 ans, il n'y a à peu près plus de films de zombies qui vont se faire. Je ne sais pas si nécessairement il y a un lien direct, il y a un lien de causalité. Mais il y a quand même cet élément-là où probablement que le fait que Michael Jackson a mis le vidéo Trailer avec des zombies, c'est devenu tellement quelque chose qui était associé je dirais au pop que c'est comme si ça avait un peu tué la vague pendant un certain temps. Et souvent, on va faire, je dirais, le lien avec la seconde vague de films de zombies avec Shaun of the Dead. Oui, des Britanniques. Des films britanniques, effectivement, où on est clairement un peu dans la comédie de zombies, mais on remet vraiment le style, je dirais, au goût du jour, la notion de survie réapparaît. Donc, à partir de Shaun of the Dead, je dirais, un, probablement aussi que le succès commercial a été un incitatif parce qu'il y a plusieurs réalisateurs, de jeunes réalisateurs, même il est presque de bon ton aujourd'hui comme nouveau cinéaste de commencer avec un film de zombies parce que, je dirais, il y a tellement un engouement qu'on risque quand même de se faire remarquer avec ce style-là. Et les zombies ont évolué aussi. Je pense, quand ils ont fait un remake de Dawn of the Dead par Zack Snyder, les zombies étaient très rapides, très violents, quasiment surnaturels. On avait fait évoluer aussi les zombies. Tout à fait. Puis, de façon générale, il y a les deux écoles de pensée, il y a les gens qui préfèrent les zombies lents ou les zombies rapides. À la rigueur, la question se pose, Pierre. Moi, je suis plus un fan de Romero, donc de l'école des zombies lents, parce que l'idée où ce qui fait peur, c'est plus le constat de la société, voir la masse de gens arriver et ne pas être capable à la foule. C'est claustrophobique. Plus que l'idée du zombie rapide, ça me ramène plus au slasheur où il faut se sauver rapidement. On n'a pas le temps de réfléchir. C'est ça. Et là, ça nous amène au tournant des années 2000 où Robert Kirkman a lancé sa bande dessinée de Walking Dead qui était une très bonne bande dessinée qui a ramené l'intérêt au niveau des zombies et qui est devenue une série télé mythique maintenant. Même que j'ai l'impression que ça s'essouffle, mais je ne sais pas. Peut-être juste moi. Il me semble que le consommateur ne s'essouffle pas. Non, non. Et le constat aussi, ce que j'aimais là-dedans, c'est qu'on amenait le constat qu'au bout du compte, dans un monde post-apocalyptique, le méchant, ce n'était pas le zombie. C'était l'autre être humain qui voulait le territoire, qui voulait la ressource. Je ne sais pas si je me trompe. Non, non. Je pense qu'on est beaucoup là-dedans aussi où le zombie, c'est presque un prétexte à la chute de l'humanité. Après ça, en fait, on se rend compte que le problème ne disparaît pas de lui-même. L'humanité est le problème. On est beaucoup là-dedans dans The Walking Dead où c'est le rapport humain qui pose problème. Encore une fois, le problème qu'on avait laissé suite à la chute de l'humanité nous attend encore parce qu'on le porte en nous. Oui. On fait partie du problème. On fait partie du problème. Puis effectivement, pour faire un lien moi aussi, je dirais que je suis beaucoup plus de l'école, je dirais du zombie lent. Entre autres, pour le côté, je dirais justement la lenteur fait qu'il y a une forme d'anticipation qui peut se créer. On est capable de jouer avec le rythme beaucoup plus alors que le zombie rapide est beaucoup plus, je dirais, un peu plus boue. C'est rapide, on peut faire un saut, mais je trouve qu'on peut moins bâtir dans le tempo. Oui. Puis est-ce que je me trompe ou souvent dans les films d'horreur, on basait un peu le côté horreur sur justement faire la surprise, faire des sauts, être surpris. On voit beaucoup ça dans les slasheurs. On sait qu'ils vont arriver, mais on ne sait pas de où. Puis là, on fait un saut puis là, on n'aime pas ça. Quand on arrive avec le film de zombie, j'ai l'impression que ce qui nous amène la peur, c'est plus le côté gore. On va déchiqueter les corps, les entrailles, manger du... Tout ça. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que notre zombie est cannibale. Le zombie classique est cannibale. Manger ça. Oui, même. Puis on vient encore à... Je dirais, tout ça, c'est George Romero. Tout se retrouve essentiellement. Le film de zombie, je dirais, on voit Night of the Living Dead, on a tout compris. Oui, oui. Même la façon de les tuer, une balle dans la tête, c'est terminé. Tu sais, en un seul film, on a créé une mythologie qui est excessivement populaire. The Walking Dead n'a rien inventé. Donc, clairement pas. Il y avait quelque chose aussi de particulier dans les films de Romero qui, moi, m'a toujours fasciné. C'est que lui, il avait peu de budget pour faire ses films et avait besoin de beaucoup de monde pour faire des zombies. Et il offrait... Il offrait... Il disait, venez, venez sur le tournage. On ne vous paie pas, mais on vous maquille en zombie puis vous allez repartir avec des photos de vous en zombie puis vous allez être dans le film. C'est intéressant, ça, parce qu'on voit des zombies de toutes sortes. Ça en est même drôle, des fois, de regarder, « Ah, regarde, un zombie reggae, un zombie policier. » Mais même, je dirais, ça, c'est devenu un phénomène parce que, bon, George Romero, c'est un cinéaste de Pittsburgh puis je dirais, à partir de « Down of the Dead », tout le monde veut être un zombie puis on dit même qu'à Pittsburgh, bon, à une certaine époque, tout le monde connaît quelqu'un qui a été dans un film de zombie de Romero. fait qu'effectivement, c'était, il fallait être, c'était la chose qu'on voulait, mais effectivement, je dirais, il est presque devenu victime de sa popularité au sens où, après ça, c'est devenu excessivement difficile parce que les gens étaient même prêts à se déplacer en avion pour jouer. Au revoir. Au revoir. Now, George A. Romero takes us out of the night, beyond the dawn, and into the darkest day of horror the world has ever known. Day of the Dead. There have to be survivors in Washington. Oh, my God. They have more sophisticated shelters than this one. Oh, shit. There have to be people in those shelters who know about us, who know where we are. With no radio contact, they'll come looking for us. I said shut up! They can be tricked into being good little girls and boys the same way we were tricked into it on the promise of some reward to come. Help! What the fuck is wrong with you people? They're dead! They're fucking dead and you want to teach them tricks? They have to be rewarded, Captain. Why else will they do what we want them to do? I don't want them to do anything but drop over! Bill! 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 Those are my men in there! That's it. Run, you fucking lunatics! J'ai l'impression que c'est un genre de film où il y a moins d'acteurs mythiques parce que tout le monde meurt souvent dans ces films-là. Oui, au niveau des acteurs, on ne peut pas nécessairement parler contrairement aux autres styles de réalisateurs, à part Romero. Romero, qui clairement, je dirais, ou même Fulci aussi a quand même réalisé trois films qu'on pourrait qualifier de zombies, mais il y a moins de réalisateurs qui sont cantonnés au genre d'acteurs qu'on pourrait identifier clairement avec le genre. On pourrait quand même dire avec White Zombie, le premier film, qui est Bella Lugosi, qu'on a beaucoup identifié à Dracula. Mais effectivement, ce n'est pas nécessairement un genre qui est déterminé par ses acteurs ou par ses réalisateurs ou être encore une fois George Romero. Ça a peut-être changé avec la série Walking Dead en ce sens où là on s'est attaché avec une série télé aussi, c'est différent d'un film, on s'est attaché au personnage de Rick. Ce qui je trouvais intéressant, parce que moi, je lisais la bande dessinée et puis quand est arrivée la série, j'avais l'impression que ça allait être du copier-coller, mais ils se sont laissés des libertés. Je pense que la bande dessinée est de loin très, très meilleure, je ne sais pas si ça ne se dit pas, mais bon, c'est une super, que la série télé qui reste quand même intéressante. Mais je pense que dans la série télé, il y a un format télévisuel qui a emprisonné le réalisateur, tandis que dans la bande dessinée, il y a la liberté totale de création où il n'y a pas peur aussi, il ne faut pas avoir peur de tuer ses héros parce qu'à un moment donné, on s'attache à ces gens-là, mais il y a toujours quelqu'un qui va mourir manger par un zombie. Tout à fait. Je pense que la grande surprise de Walking Dead, en fait, c'est d'avoir la série télé la plus populaire qui est une série de zombies. En fait, je ne pense pas qu'à l'origine, on prévoyait, même on anticipait qu'on pourrait se rendre à ce niveau-là de popularité. Oui, il y a même des spin-offs maintenant. Alors que, je veux dire, typiquement, l'horreur a toujours été un peu un style, on pourrait qualifier presque de seconde zone, et là, on se ramasse avec une série qui est la plus populaire et qui est devenue même un phénomène, je dirais, social. Maintenant, il y a des courses de zombies, tu peux faire des soirées zombies, il y a ça maintenant. Tout à fait, oui, on est vraiment dans un élément social important, puis il faut aussi probablement faire aussi un lien qu'on n'a pas fait avec les jeux vidéo, avec par exemple Resident Evil, qui est probablement pas étranger non plus à la popularité, parce qu'avec Resident Evil, on a aussi réussi, je dirais, à pouvoir jouer dans ce monde-là, ça a créé un engouement, donc il y a probablement un catalysateur aussi au niveau du jeu vidéo, parce que le jeu de zombies aussi est très populaire au niveau du jeu vidéo, on pense aussi à Call of Duty, où à chaque Call of Duty, on a des tableaux où on peut jouer dans un monde avec des vagues de zombies, mais ça prouve à quel point, je dirais encore une fois, c'est un monstre qui vient nous chercher dans notre imaginaire, effectivement, avec des courses de zombies, qui est presque dur à comprendre à quel point, encore une fois, le phénomène ne s'essouffle pas, parce qu'on n'a pas eu cette vague-là de popularité, je dirais, de si longue durée, avec, par exemple, les slasheurs, comme on a discuté il y en a un moment. Warning, audiences everywhere are growing concerned about distasteful and gruesome films. This trailer depicts scenes that may offend sensitive viewers. If you are easily offended, cover your right eye now. However, if you enjoy a good, broad-minded laugh, cover your left eye now. I thought you were a trustworthy boy but going out behind my back with that oily shop girl kissing and cuddling in public, Mom, she's experienced. Lionel loves his new girlfriend almost as much as he loves his mother. Mom! But Lionel's mother is different. Your mother, ain't my dog! Not all of it. She's not very well. Your mother's dead, Lionel. Now, everyone else is not very well either. And they're getting sicker by the minute. I kick ass for the Lord! Soon, there won't be anyone left. It's quite a collection of stiffs you got down there. who isn't? Lionel! Brain dead. It's alright. You can look now. Brain dead. Ce serait quoi, toi, par exemple, quelqu'un qui veut s'initier au film de zombies? Moi, je pense que Romero est un incontournable Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, surtout la version longue. Je pense que c'est des incontournables. Est-ce qu'il y en a d'autres? Le troisième, je pense qu'il est quand même très intéressant, Day of the Dead, qui est beaucoup plus claustrophobique parce qu'on est vraiment dans la... L'humanité est à ses derniers sous-brosseaux. On est dans des abris un peu antinucléaires. Avec l'armée. Avec l'armée. Et on retrouve encore une fois la dynamique qu'au-delà des zombies, le problème, il est un problème humain. Je pense que, bon, je disais tantôt, The Serpent de Rainbow de West Craven pour vraiment toucher à la vraie légende, si on peut dire la vraie légende des zombies. La légende haïtienne, ça se passe en Haïti, c'est très bien tourné. On est vraiment ailleurs, on n'est pas dans des vagues de zombies, mais vraiment le phénomène un peu de la personne qui est empoisonnée et qu'on utilise, je dirais, son corps. Je pense que c'est un incontournable. Fulci, le zombie, que parfois on va appeler aussi Zombie 2. C'est un... Je dirais, c'est un coup publicitaire, en fait, où on voulait essayer de faire une suite informelle à Down of the Dead. OK. Donc, dans certains pays, on l'appelle Zombie 2. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, il y a quelque chose que je veux parler, c'est que je veux qu'on parle rapidement de Tom Savini. Parce que lui, c'est un créateur de maquillage, mais c'est lui le génie aussi derrière tout le visuel des films de zombies. Oui, clairement, Tom Savini, qu'on voit d'ailleurs qu'il va jouer un moteur dans Down of the Dead. Oui. On pourrait dire qu'il est un spécialiste d'effets spéciaux qui s'est beaucoup aussi démarqué avec le Vendredi 13, entre autres. Effectivement, Tom Savini, je dirais, qui est un ancien photographe de guerre dans la guerre du Vietnam, qui s'est beaucoup inspiré justement de ce qu'il a vu pour créer des effets spéciaux qui sont à la fois très réalistes, très spectaculaires. Mais effectivement, tout le côté justement du zombie cannibal qui a été très, très exploité, effectivement, Savini, je dirais, et Romero sont presque les deux figures, je dirais, les plus importantes du genre. Merci beaucoup, Jimmy. C'est encore très instructif. On va bien dormir ce soir. Merci à vous d'avoir été des nôtres et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Vidéoterreur. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada